Musique Peut-on parler d'insécurité ou de criminalité dans la province du Okatanga ? Telle est la question d'actualité de ce jour et pour y trouver des éléments de réponse, question d'actualité reçoit pour vous Jean-Guy Kalunga, il est analyste et en même temps criminologue et c'est avec lui que nous allons échanger autour de cette question. Bonjour et bienvenue. Bonjour Francine, merci de m'avoir invité. Monsieur Jean-Guy Kalunga, directement, peut-on savoir à quoi sert la criminologie dans une société comme la nôtre ? La criminologie c'est une nouvelle science qui vient de s'imposer dans notre pays. Autrefois la criminologie n'existait pas. Mais à ce jour, nous pouvons parler de la criminologie grâce à la nouvelle école qui a été implantée il y a plusieurs années déjà, ici chez nous à Lubumbashi. Et c'était le Belge, il y avait un projet PIC qui avait décidé d'entrer en contact avec l'université de Lubumbashi pour mettre sur pied cette école de criminologie. La criminologie éclaire les faits criminels. Et dans la province du Okatanga en général et la ville de Lubumbashi, peut-on parler d'insécurité ou de criminalité ? Il y a l'insécurité. C'est-à-dire ? Il y a l'insécurité, ça signifie qu'il y a les criminels qui créent du désordre, il y a les criminels qui créent la confusion dans différentes communes de la ville de Lubumbashi. Ça signifie qu'il y a de l'insécurité totale, on ne sait pas passer une nuit sans qu'on décriait cela. Et je vous ai demandé de nous donner un peu la différence entre l'insécurité et la criminalité. La criminalité, c'est lorsqu'il y a un crime qui se perpètre, qui est suivi parfois de meurtre, tandis que l'insécurité, lorsqu'elle bat son plein, il y a le vol, il y a le matraquage, il y a les pickpockers qui interviennent là-dedans sans toutefois peut-être commettre le meurtre. Et à Lubumbashi, il y a l'insécurité ou il y a la criminalité ? En Lubumbashi, il y a l'insécurité et en même temps il y a la criminalité. Comment vous expliquez ? Les deux, ça signifie qu'il y a dans certaines communes où il y a les bandits qui entrent dans des maisons et qui opèrent, qui demandent de l'argent et en dehors de cela, ils tuent et ils repartent. Par moment, il y a de l'insécurité créée par les criminels quelque part, ils caillassent les vitres, ils cassent les vitres, ils entrent dans les maisons, parfois ils n'entrent même pas, mais ils demandent de l'argent, ils prennent des objets de valeur. Et qui serait à la base de cette situation ici à Lubumbashi ou dans les cas tangans ? Nous avons mené des enquêtes, nous avons mené des enquêtes. Quand il y a un vol quelque part, nous descendons sur le terrain pour s'imprégner de la situation. Pourquoi généralement l'insécurité sévit dans les périphéries ? Bien sûr, il y a aussi, par exemple, dernièrement, c'était sur Kille-la-Balanda, le quartier Kimbouamboua et qui ont aussi également été victimes de la situation de l'insécurité. Quand l'insécurité s'amène en plein centre-ville, ça signifie qu'il y a le règlement de compte. Mais généralement, à Lubumbashi, l'insécurité sévit dans la commune annexe. Pourquoi ? Le quartier n'est même pas urbanisé. Il y a des routes qui terminent leur course dans une église. Il y a parfois les avenues où vous trouvez un caniveau. Il n'y a pas moyen d'y accéder pour mettre peut-être la main à ces insécurités. Et pourquoi ? Généralement, dans la commune annexe, elle est lointaine. Elle est lointaine par rapport au centre-ville. Le centre-ville est beaucoup plus sécurisé. Mais il y a quand même des moyens de transport. Elle est lointaine comment ? Oui, elle est lointaine parce qu'il y a certains coins, là où le voleur entre, qui ne sont pas accessibles par les services de sécurité. Et comment ces criminels fonctionnent-ils ? Bon, ils ont un service de renseignement très efficace par rapport à l'État actuellement. Nous pouvons illustrer cela parce que nous avons constaté à partir de nos enquêtes qu'ils utilisent généralement les dames qui vendent de la friperie pour repérer les cibles. Quand vous recevez les dames qui vendent des caleçons, ils vous demandent « Maman, je dois entrer dans votre maison pour vous montrer ma marchandise. Il faut faire très attention. » Ils utilisent également les jeunes gens qui viennent vous arranger les ongles. Et après, ce sont des services secrets pour les bandits. Et après tout, ils amènent l'information concernée. Et puis, deux jours après, ils reviennent pour vous faire du mal. J'aimerais parler de vous, des CCO. Je sais que vous connaissez les centres de coordination des opérations. Comment trouvez-vous cette initiative ? Il y a des limites. Il y a des limites. Je souhaiterais qu'à la longue, qu'on intègre aussi les criminologues. Parce que les criminologues ainsi que les sociologues, pourquoi ? Ceux scientifiques ont une autre façon de voir les choses. Ils ont, par exemple, les criminologues, ont un œil de trop. Ils voient même dans les noirs, ne pas les analysent. On peut ajouter quelque chose à ces CCO. C'est quoi ? C'est quelque chose. Il faut qu'il y ait des études approfondies. Et quand il y a un fait criminel qui s'opère quelque part, on doit l'étudier profondément. Et les gens qui sont mieux placés, ce sont les criminologues et les sociologues qui doivent étudier les faits sociaux qui posent problème dans la société. Peut-on aussi savoir les facteurs qui favorisent la situation d'insécurité ou de criminalité dans une entité ? La crise et le chômage. Il y a la crise monétaire qui pose problème. Vous-même, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il n'y a pas la circulation de l'argent dans la population. Ça pose énormément de problèmes. Il y a les gens qui ne supportent pas la crise, qui s'obligent d'aller voler. Est-ce que la législation du port d'armes peut résoudre ce problème dans la province du Okatanga ou dans toute la République démocratique ? Ça ne passera pas. Là, ça sera de la criminalité à outrance qui va se faire vivre dans notre vie. Ce n'est pas vraiment à la une, cette histoire-là. Il faudra peut-être qu'on mette un mécanisme afin qu'à la longue, on puisse arracher d'abord les armes qu'on trouve dans le mail des civils qui posent actuellement problème. Vous savez, quand il y a un vol quelque part, les brigands ne veulent pas lâcher peut-être la victime qui est morte. Ils veulent que la police intervienne pour créer du flou et arracher une arme qui va les servir dans les jours à venir. Alors, ça ne sert à rien qu'on autorise le port d'armes dans la population qui, à ces jours, n'a même pas besoin de ça. Alors, si ce sera vraiment difficile, l'autorisation ou la législation du port d'armes dans la population, alors comment éradiquer ces phénomènes ? On peut éradiquer ces problèmes lorsque l'exécutif provincial ou national prend la décision de mettre tout le monde, les scientifiques, pour qu'ils étudient ces phénomènes, d'où ils viennent et où ils vont. Quand les scientifiques vont se mettre ensemble, il y aura des résolutions qui vont essayer tant de swapper, tant de swapper, pardon, à mettre fin ou à résoudre au moins les problèmes criminels qui se vivent dans notre ville de Lubumbashi. Dans votre casquette d'analyste et de criminologue, monsieur Jean-Guy Kalunga, qu'est-ce que vous proposeriez au gouvernement congolais pour arriver à éradiquer ces phénomènes ? Vous savez, je l'ai dit d'entrée de jeu, que la population est énormément établie et en grand nombre sur la ville de Lubumbashi. Qu'est-ce qu'il faut ? L'idéal serait qu'on ait au moins dans chaque ménage un policier. Dans chaque ménage un policier, est-ce possible ? C'est possible lorsque l'on récute, on ajoute, on gonfle les rangs de la police nationale congolaise. Nous savons qu'il y a un problème d'effectifs dans la police. Vous savez, vous avez des policiers qui sont au centre-ville, les autres commis au gardiennage de magasins, qui ne savent pas, par exemple, atteindre le coin, le quartier Ouantanchi, le quartier Tiamalale, le quartier Kamasaka, Kilobelobé, Kasungam. Ils ne sauront pas. Généralement, actuellement, j'ai constaté qu'il y a eu un passage du général, le général Karawa, que je salue en passant, qui a réussi à installer certains sous-commissariats dans des différents quartiers. Mais quand nous sommes descendus, deux jours après, on a trouvé qu'il y avait un policier qui gardait, par exemple, un camion en panne ou quelques motos là-bas. Alors, il ne sait pas se déplacer pour aller intervenir lorsqu'il y a une famille en détresse. Ça, ça pose problème. C'est-à-dire que nous avons un problème d'effectif. Il faudra peut-être qu'à la longue, l'État pense à gonfler l'effectif de la police pour résoudre ou diminuer la criminalité dans notre vie de l'Université. Monsieur Jean-Guy Kalunga, je rappelle que vous êtes analyste et criminologue en même temps. Question d'actualité, vous remerciez d'avoir répondu à l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous espérons que nous trouverons de l'espace, nous les criminologues, pour statuer sur ces gens des cas. Il n'y a pas de souci, madame, messieurs, question d'actualité, vous remerciez de nous avoir suivis. Restez avec nous. Prochain numéro avec question d'actualité, c'est déjà demain. Restez avec nous. Les programmes continuent sur Malaïka Télévision. Sous-titrage ST' 501